Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Mathieu ! Bonjour tout le monde ! Mathieu, on est de retour avec Vaikanze après une journée de repos où tout le monde a pu souffler et c'est le sprint final pour Marc-Andrea Maorizi, seul en tête du tournoi B avant le début de cette partie et il a une joueuse supposément plus faible avec les pièces blanches. Mathieu, c'est le moment de scorer ! Oui et non, pour moi c'est l'appareillement piège, il a déjà eu des problèmes contre des fortes joueuses même s'il était favori, ça lui est déjà arrivé de perdre, donc moi c'est un peu l'appareillement qui me faisait peur parce qu'on a vu qu'au contre les premiers, il était bon en général. Donc moi c'était la partie piège, il avait les blancs, en théorie blanc, t'as 150 points de plus, il faut gagner toi ! Et la jeune indienne, on a vu qu'elle était assez tricky et tout, et déjà il va arriver avec une première surprise, il va jouer un reti. Elle est bien préparée en plus, cette jeune joueuse indienne, et c'est un peu tout ou rien, elle est capable de grosses performances, donc comme tu le dis, dangereux et cavalier F3, c'est la surprise du chef, on l'avait vu sur des catalanes, et là il met le cavalier en F3 au premier coup, c'est dur de jouer cavalier F3 pour une partie. Non, ok, maintenant les ordinateurs, ils travaillent tout le temps ces gamins, non, il est très bien préparé, mais reti, c'est vrai que je ne l'ai pas vu souvent la joueuse, je pense que ça lui est déjà arrivé, mais pas si souvent. Et donc elle va joquer F6, G3, C5. Il va se mettre un peu réfléchir rapidement dans la partie, F2, G6, là il va réfléchir. Il va réfléchir, réfléchir quel setup adopter, est-ce que tu joues C4 pour jouer comme une anglaise, est-ce que tu joues avec D4 assez vite, qui est censé ne pas être le plus précis, ou alors tu fais ROK, et après tu réfléchis. Donc il a fait ROK, F7, et là il a re-réfléchi, il a joué encore rare, il a joué C3. Alors je vais te dire, le streamer est content Mathieu, parce qu'en live j'ai pressenti, j'ai dit je pense qu'il va jouer ROK, C3, D4. C'est ça, en fait, tu peux montrer deux coups plus tard, ROK, D4, là elle a commencé à réfléchir, mais elle a joué le plus logique, prise D5, et en fait on se retrouve dans une Grunfeld, qu'on peut avoir, on va remontrer l'ordre de coup. Un D4, donc l'ordre de coup Grunfeld, voilà, donc C6, D5 c'est ce que joue MVL par exemple, et après ROK, ROK, puis on prend, puis on prend, c'est exactement la même position que dans la partie. Donc juste par un ordre de coup différent, on arrive à ça. Alors pourquoi je pensais que c'était bien joué ? Parce que ça donne des positions très solides, il y a eu des vieilles parties, Kapov, Kasparov, etc. Mais contre une joueuse qui est très dynamique, une jeune indienne, je trouve ça pas bête qu'il joue technique. C'est ça que j'ai bien aimé. Dans cette position-là, enfin normalement ça, il y a les pions C4 et C6, il y a toujours le moment fab. Imaginez qu'il y a les pions C4 et C6. Alors le moment fab, c'est de te dire qu'après cavalier E5, il y a cavalier G4 qui existe. Ça c'est le moment fab. Ça c'est le moment fab. À chaque fois qu'on a cette position, il le dit. Et même quand on est en conversation privée, à chaque fois, je sais qu'après KO5, il y a cavalier G4. C'est moi qui lui avais montré à l'époque, il me semble, à Metz, dans un vieux tournoi qu'on avait joué ensemble, on avait travaillé un peu ses positions. Il est obligé de te le dire, je pense qu'il a une obligation légale. À te dire que chez KO5, il y a cavalier G4 qui est marrant. Il y a aussi KO5, cavalier E4. Dans le même genre de trucs bizarres. Ça j'ai pas, mais cavalier E5, cavalier G4, c'est le moment fab. Bon, il a joué cavalier C3, Marcant. Ouais, là, KC6. L'autre coup, ça peut être cavalier E4, mais KC6, c'est quand même hyper logique, c'est symétrique. Et maintenant, cavalier E5. Alors là, il y a plusieurs coups. Elle va jouer la grande ligne, mais qui est un peu la vieille ligne. La ligne un peu moderne, c'est Fou F5. Par exemple, Mvel l'a joué en Bundesliga il y a deux semaines. Et en gros, Fou F5, c'est pour dire, tu menaces rien en C6, j'en ai rien à faire, je me développe juste. C'est binaire. Et si vous regardez la partie, c'est contre Elianov, elle est fantastique. Il a fait nul. Donc là, il a joué E6, qui est donc l'ancien coup. Moi, j'ai déjà joué cette position, d'ailleurs, il y a longtemps. Ça ressemble quand même à une slave d'échange où tu vas prendre C6, prise C6. Au lieu que les Fous soient en D3 et D6, ils sont en G2 et G7. En gros, les deux Fous sont mauvais. Conclusion, les deux Fous sont mauvais. Non, en fait, là, l'enjeu, c'est est-ce que C6 est vraiment faible ? Est-ce que la case C5 est vraiment faible ? Est-ce que les Noirs vont arriver à jouer C5 ? Est-ce qu'ils vont arriver à jouer E5 ? C'est tout l'enjeu de la position. Ici, la ligne la plus jouée, c'est K4, KD7 pour contrôler la case, et Fou F4 pour se développer. Et après, tu vas jouer Tour C1, Tour 1. Est-ce que tu vas réfléchir ? Est-ce que tu joues avec les pièces ? Est-ce que tu joues pour E4 ? C'est très compliqué, mais objectivement, c'est un poil mieux pour les Blancs. Sur un bon jeu, ça doit être solide. Mais c'est quand même toujours plus agréable pour les Blancs. Dans la partie, il va jouer B3 qui est aussi assez logique, même si, hop, peut-être pas le meilleur, avec l'idée de mettre le Fou sur B2, plutôt. Ou A3, des fois, c'est vrai. Comment tu veux empêcher C5 ou pas, ouais ? Elle va jouer Tour E8, qui n'est pas obligé, on va dire. Donc là, il pouvait refaire Kv4, Fou F4, ce que l'ordinateur préfère d'ailleurs. Il va jouer Fou B2. Après, c'est assez logique, une fois que tu as fait B3. C'est ça. Après, quand tu réfléchis, le Pou B2, il n'est pas non plus Fou Fou. On ne va pas se mentir. D'ailleurs, son Fou Divya, il va le mettre en A6. Lui, il est bien placé. Kv4, c'est logique. KD7, thématique, dès que tu joues K4, je fais KD7. On se suit. On peut mettre une menace un peu de C5, donc QD2 pour protéger le Fou. Et là, bien joué, Fou B5. Menace, Fou prend A4, force entre guillemets le retour. Et là, elle va faire un choix intéressant. Moi, je pense que j'aurais joué A5, honnêtement, avec l'idée de jouer soit A4, soit repartir en A6. Et quand tu prends B5, je reprends. Je dis, OK, tu as la paire de Fou, mais mon Fou, il est bon en G7, il tape sur D4. Et la position est complètement symétrique. Les Blancs, en théorie, vont être essayés... Enfin, le seul plan que je vois, c'est de jouer A4. Mais j'avais envie de te dire, il te manque un cavalier. Tu vois ce que je veux dire avec cette phrase. Il te manque un cavalier pour être vraiment mieux. Écoute, moi, je joue la slave avec les Noirs toute ma vie, comme dirait Murtas. Et moi, j'aurais joué C, prend B5, mais alors sans réfléchir. Dans la partie, la jeu dame B6, celui d'A5, mais c'est la même chose. Ici, elle pouvait jouer C, prend. Suivi de ton plan, il est simple. Tu fais Tours C8, tu fais F8 et tu attends. Mais c'est juste que les Blancs ne vont pas avancer. Si un jour, ils te font E4, tu échanges et tu mets ton cavalier en D5, c'est que tu vas jouer le gain, en fait. Moi, quand je regardais la partie en direct, je me suis dit qu'il y avait B5, elle va faire C, B. Il y a tout qui va s'échanger colonne C, c'est nul. Moi, je suis assez d'accord. Je suis complètement d'accord parce que le fou B2 est juste mauvais. Et elle a joué Dame-Pran, qui est déjà... Alors, je n'ai pas mis douteux parce que à quel ordinateur ça va, mais juste... Pour moi, c'est bon signe. Quand elle a joué Dame-Pran, je me suis dit soit elle veut jouer le gain parce qu'elle veut jouer C5 et changer des comptes C, changer les fous et jouer avec tous les pions sur blanc et contre le fou de case blanche, soit elle se fait visser le pion, elle va perdre, en gros. Du coup, là, on commence à y croire dans le sens où il y a des chances de jeu pour le gain. Elle va jouer Tour FC1, ça, c'est logique. A5, ça, c'est logique. E3, c'est bien joué. C'est logique. Et là, c'est le... J'ai envie de te dire, le seul moment important de la partie. C'est terrible à dire, mais c'est vrai. Ici, il fallait jouer F8 et rien faire. F1, Dame-B6, et après, t'attends. Toujours Tour B8. Mais j'ai envie de te dire que t'es quand même un peu deck de ne pas avoir la même avec le pion B5. Ouais, mais ça reste quand même solide parce que tu vas pouvoir préparer C5, tu vas pouvoir préparer du A4, peut-être du fou B4, ça va encore. Ça passe, ça passe. J'aurais fait ses prends B5, je suis complètement d'accord avec toi. Mais je veux dire que là où je suis d'accord avec toi aussi de ce que t'as dit, c'est pour ça que je suis d'accord que ses dames prends B5, la faute, c'est parce qu'elle n'a pas compris en fait la position, je pense. Bah ouais, mais on va le voir surtout avec ce coup-là parce qu'elle va jouer A4 qui est juste une énorme faute et à partir de là, c'est hyper difficile et il va la dominer très facilement. Fou F1 intermédiaire, c'est pas obligé, mais c'est logique, dame B7 et B4. En fait, c'est surtout ça la clé. En fait, maintenant, les noirs n'ont plus aucun contre-jeu. C'est horrible. Zéro contre-jeu, C6 et faible à vie, t'as plus jamais de C5. Même quand tu vas faire E5, tu vas te retrouver encore avec des faiblesses en C6 et du coup, les blancs ont juste amélioré leur position et attaqué les faiblesses en C6 et A4, par exemple. En fait, cette question, elle est déjà très mauvaise. La menace stratégique, c'est A3. La menace, c'est A3 pour vraiment fixer pour que les noirs n'aient vraiment plus aucun contre-jeu. Et regardez le cavalier, il n'a pas la case C4. La case E4 n'est pas une case forte. Il n'y a aucune case forte pour ce cavalier. Et C6, c'est une faiblesse que le fou F1 ne pourra jamais défendre. Je pense qu'en partie, tu vois, j'aurais peut-être fait A3, je l'aurais joué en toute manière C3 et j'aurais déjà peut-être tenté un E5. Oui, mais en fait, tu ne menaces rien. Non, mais je sais. Moi, je peux jouer tour B1, B5, par exemple. Non, mais par principe, j'aurais tenté un truc comme ça et ouvrir le truc parce que là, ce qu'elle a fait, vous allez voir. En fait, elle va attendre. Elle va jouer tour E, B8. Bon, OK. Et là, Marquand, il va super bien jouer. Tour A, B1. Il va bien jouer jusqu'à la fin de la partie encore. Il menace cavalier E4, Dame C2 pour bien jouer, pour se libérer la case E1. Sur cavalier E4, tu fais juste fou 1 et après, tu feras fou des 3 et tu vas chasser les pièces petit à petit. Il va faire Dame D7. Un tour B3. Écoute, si c'est un pion en A3, on va aller cavalier E4, fou E1, normal, tour B6. Mais regardez, cette tour, elle est un peu contrôlée par le fou. Complètement. Fou D3, on attaque le cavalier. Cavalier D6, c'est une belle case. De toute façon, sur F5, il y aurait F3. Ça ne mène pas à grand-chose. C'est une belle case, mais en fait, ce n'est pas précis tactiquement. Mais dans l'idée, c'est la case où tu voudrais aller. Mais tour C3, c'est très bien joué. Parce que sur tour B4, on prend A3. Mais ça va revenir dans la partie. Dans la partie, elle va jouer sur tour C3, elle va jouer Dame D8. Ils vont faire un petit jeu de jambes. En fait, là, tu ne peux pas prendre en C6. Oui, si tu prends C6. Tu ne peux pas prendre en C6 parce qu'à la fin, tu te fais clouer avec tour C8. Oui. Il y aura une enfilade, je vais le montrer. Tu le montres. Il y a la tour C8, il y a un problème en C1. Tu pourrais encore faire Dame D6, mais du coup, ce n'est pas trop ce que tu veux. Mais du coup, il va très bien jouer. Il va répéter un peu les coups. Déjà, ça, c'est malin. Dame D8 va faire tour B1, Dame E8, tour C1, Dame D8, fou D2. Et en fait, super bien joué. En fait, il défend la tour C1 pour menacer. Il a pris sur H5 un coup lambda. Maintenant, on peut prendre. Et tour C8, on fait juste Dame bouge. Dame A4, par exemple. On a gagné un pion, on va gagner A3 et on va gagner la partie. Donc, sur Dame D8, fou D2, vous avez bien compris que Marquant protège la tour pour aller prendre en C6. Elle a joué tour P4 maintenant et tour P3. C'est ça. C'est la combinaison qu'il fallait voir. Pas hyper dure, mais c'est très bien joué. Et donc, du coup, elle est repartie. Sur tour P3, il y a simplement fou P4. Et Dame P4 C6 ou A4, A5. Ça va être un peu la même chose dans la partie. On ne va pas digresser plus longtemps parce que ça a tellement ressemblé. Tour P3, elle a joué tour B, B8. Tour P8, il file vers A6. Il y a toujours égalité matérielle, mais il suffit juste de comparer les pièces mineures. Regardez les fous. Le pion C6, c'est le pion A. Le pion C6, c'est une faiblesse. Le pion A, c'est un atout. On va jouer A5, A6. Et à partir de là, il va... Très bonne technique. On va avancer rapidement en fait. A5, cavalier C4. Elle décide de donner le pion. Son idée, c'est que sur Dame P1, elle va jouer C5. Objectivement, on pouvait le manger. Mais j'ai bien aimé. Mais il a fait le professionnel, il a fait fou 1. En disant, si tu me joues C5, maintenant, je peux prendre. Et je prendrai en C4 et j'ai juste un pion de plus. Tout simplement. Voilà, jouer Dame D5, pourquoi pas Dame C4. On échange. Elle a voulu rentrer dans la finale, mais c'est une finale avec un pion de plus. Et la fin de la fois à l'acte de Vlad. Tu pourrais mettre pendant ce qu'il y a à chaque coup de roi, mais bon, je ne l'ai mis qu'au premier. Ça suffit. Facile, on amène le rang en C4, Roi C8, E4. Ça ressemble un petit peu au plan qu'on avait vu dans la partie de Firouja contre Ouéi. Là, il fait prise d'espace au centre. C'est bien joué. Le tour derrière le pion. On prend l'espace. Ce n'est pas grave qu'on soit sur case noire. Quand on prend beaucoup d'espace, quand on mange l'espace au fou adverse, on peut le manger sur nos cases. Et ça affaiblit aussi les pions en arrière pour aller les chercher plus tard. Un plan, par exemple, ici, ça peut être, si vous ne savez pas quoi faire, tu peux jouer G4 avec les blanques tour A3. Ouais, tour H3. Il a mangé de l'autre côté. Facile. Roi A6. Là, tu peux jouer Fou D6 qui était fort, mais ce qu'il a fait, ça gagne aussi. Il a fait Fou C5, tour A8. Et Fou B6. Fou B6, très joli. Donc, tu ne peux pas prendre. Parce que la finale, elle est complètement gagnante. Elle va gagner assez facilement. Ou H4. Ouais, tout gagnant. Ça, ça gagne aussi. C'est juste pour montrer la puissance de l'espace. On est tellement devant qu'on dame en premier. Donc, sur Fou B6, on ne peut pas prendre en B6. Elle a joué Fou D8. Roi C5, on avance, on attaque le pion. Tour C8, Roi D6, abandon. Enfin, qu'est-ce que vous voulez faire ? Roi A7 au prochain, c'est terminé. Sur Fou B6. En fait, tu es obligé de prendre. Il y a un petit coup d'échec. On renvoie le Roi en A6 et Roi D7. Tu fais un petit Roi E7, Roi D7, tu rentres, tu vas manger tous les pions. Ton Roi est beaucoup trop actif, le Roi est coupé en A6 et c'est matériel légal. c'est complètement gagnant. Du coup, en fait, il a été malin, il a été surpris d'ouverture mais il a bien réagi. Il a joué un truc assez solide et technique. Il n'est passé pas loin de se faire complètement égaliser. C'est ce que j'allais dire. Un petit coup de réussite quand même pour moi pour être complètement objectif sur l'erreur quand même stratégique assez importante de son adversaire. Il y a A4. Il y en a deux d'affilée en fait. Dame B5 et deux coups après, elle fait A4. Mais bon là, vraiment, c'est prend B5. Je ne pense pas que, malgré que Marcant est un excellent joueur et qu'il a fait énormément de progrès, cette position-là, je pense que ça aurait fait nul après pas très longtemps comme aurait dit mon entraîneur. Normalement, mais on ne sait jamais toi. Mais bon, pour gagner un tournoi comme celui-là, il faut de la réussite. On reparlera du classement à la fin de la vidéo. On va aller voir ce qui se passe du côté d'Ali Reza Firouja qui, Mathieu, va obtenir une excellente position à la sortie de l'ouverture d'une dragosine. Oui. Donc, il a joué Donchenko. Il va jouer déjà un ordre de coup. Sur ça, c'est un Gambitame classique. Puis on prend FG5. Il va jouer un ordre de coup assez rare, mais un peu à la mode. C'est FB4. En fait, objectivement, c'est censé être pas complètement correct à cause de E3. H6. Non, H6. FH4, G5. FG3, KV4 ou H5, c'est pareil. Donc, ils ont H5, KV4, KV2. Et là, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était mon match contre... Amman Ambelton. Amman, c'est ça. Où j'avais joué ça en ne me rappelant pas de ma prépa les premières. Et après, quand il y a eu la mini-poche, j'avais eu le temps de regarder et je m'en étais sorti. Et du coup, ça, c'est une complexité, ça. Donc, en fait, il a préparé cette ligne qui est très compliquée, qui est objectivement pas douteuse, mais risquée, du moins pour les Noirs. Il avait préparé ça. Sauf que son Alessant va réfléchir, il va rejouer avec KV3. Du coup, tu transposes une ragosine normale, sauf que tu as forcé, entre guillemets, la ligne, c'est prendre des 5, prendre des 5, qui n'est pas forcément la plus à la mode, par exemple. Donc là, il était déjà content, je pense, de sa ligne. H6, c'est la ligne la plus solide, mais il y a des nuls sur H6. Donc, il a fait KD7 exprès pour le jeu, pour le gain. E3, H6, Fou H4, G5, très typique de la ragosine, Fou G3, KV4, c'est un plan classique. KVD2, tout ça est très théorique, et ici, KV prend G3, important. C'est très bien joué. En fait, si tu prends C3, c'est trop dangereux, parce que Pion prend Fou Prend Tour C1, tu es obligé de jouer Fou A5, et après Fou D3, en fait, tu as un gros problème, c'est que tu as un retard de développement, tu ne sais pas où tu vas mettre ton Roi, les Blancs vont jouer Roi, qui vont essayer de t'attaquer au centre, où aller à le Roi. Donc, c'est trop dangereux, mais il connaissait. Il a joué KV prend G3, qui est bien joué. Donc, sur KVD2, il est allé prendre en G3, HG. Il a joué KB6, il a réfléchi. Moi, je connaissais C6, avec l'idée assez marrant, Roi F8, Roi G7. Je connaissais cette idée. Je ne connaissais pas KB6, mais un peu, c'est la même idée. Il défend le pion D5, et il veut finir son développement. Donc, Fou D3, il prend la priorité sur la case F5, Fou E6, on se développe, A3 pose la question au Fou, il repart en D6. Alors, l'idée, c'est que si on fait KB5, qu'on va aller en E7, puis on va jouer C6, qu'on voulait jouer, donc en quelque sorte, on va gagner un temps. On peut même aller en F8, des fois, pour aller en G7. Je sais que c'est un plan que j'ai déjà utilisé. Comme ça, tu protèges H6. Mais là, l'autre va partir dans un plan un peu bizarre, il va être Dame F3, et là, il va réfléchir longtemps, mais il va trouver un bon, enfin, le G4, qui est un coup compromettant, en fait, c'est le seul bon coup, il a raison. Dame E2, C6. Donc, tout ça, pour la situation, c'est juste un gros bazar. Il y a toutes les pièces sur l'échiquier, quasiment. C'est une structure un peu atypique, parce que c'est rare d'avoir le pion en G4 dans l'ouverture avec les dents. C'est une structure Carlsbad, puisqu'on voit la nature de la Carlsbad, pour ceux qui connaissent. Mais la structure à l'aile Dame, elle est très bizarre. En fait, on aurait les pions en G7 et H2, on aurait une position complètement normale. Exactement. Une position du cavalier en B6, c'est un peu bizarre aussi, mais ce n'est plus normal. Il va bien jouer, parce qu'il va le replacer. Il va jouer tour H5 pour empêcher H5. KD7, il le replace pour venir le chasser avec E4, il rajoute au centre, c'est plutôt bien joué. Le cavalier F6 touche la tour et touche le pion. Il a très bien joué de la part de Donchenko. E prend D5. L'ordinateur pense que c'était mieux de bouger la tour. Il pense qu'il fallait mieux repartir directement. Les 7 heures, KD prend E4 et cette position en disant, un peu comme tout à l'heure, il va manquer un cavalier au noir. Oui, quand j'ai vu en direct, je me fais un avis sans vraiment grosse surbine. Je ne sais pas, tu fais cavalier prend E4, prise E4, fou E7, je ne sais plus exactement, mais trucs comme ça. Je lui dis, tu vas graisser avec la peur de fou, la position ouverte, grand roc, Dame D5, ça. Je crois qu'il prend de la Dame, il essaye de jouer pour D5. En fait, du fou, et tu joues pour D5 pour égaliser. Là, les blanches doivent jouer pour l'égalité. D'accord, d'accord. Je crois que ça, c'était possible. En fait, après, puis on prend, on a fait une digression, mais on va revenir juste au coup d'avant. Il y a eu le tour H5 que vous avez vu, cavalier D7, E4, cavalier F6. Et donc, il prend D5 intermédiaire, mais si on prend H5, il y a prise en E6 et c'est trop dangereux pour les nords. C'est hyper dangereux. Tu as le roi au centre. Mais là, après, il y a des problèmes de fou G6 aussi. Il y a des fou G6, il y a G4 aussi qui est en prise. Non, il va bien jouer, il va juste prendre. Donc maintenant, il attaque la tour, cavalier bouge. Et en fait, là maintenant, pourquoi les noirs sont mieux ? C'est qu'en fait, les cavaliers n'ont pas de case avec ce cause de ce pion D5. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment une erreur de prendre D5. Je comprends. Là, il va bien jouer, roi F8. Donc je vous ai dit que ça pouvait être l'idée. Il va mettre le roi sur G7. Ici, le mieux, c'était cavalier B5, un peu comme dans la partie, on va dire. F7, dame E5. Avec l'idée, ça jouait. Cavalier C7 qui prend E6, il y a des trucs. Il y a des trucs comme ça. Il va jouer un début d'un plan un peu bizarre, dame E3, attaque un pion, roi G7, ça tombe bien, on y allait. Et cahier B5. Et là, les deux joueurs vont, je pense, mal évaluer. Je ne sais pas comment expliquer autrement. Il fallait jouer fou F8. En vrai, les blancs veulent manger ce fou, il fallait juste bouger. Alors fou F8 ou fou E7, les deux étaient possibles, mais fou F8, c'est la préférence de l'ordi, ça peut protéger peut-être un peu H6, et parfois, on peut peut-être revenir avec le roi. Tu veux jouer peut-être dame B6 pour lui chasser ce cavalier et ramener la tour A8 soit en C8, soit en E8. Et en fait, moi je me suis dit, par rapport à ce qu'il a joué dans la partie, il a eu peur de grand roc. En fait, grand roc, tu ne dois pas avoir peur. Tu joues juste dame B6. Si roi B1, tu es déjà gagnant parce que tu as fou D7, tu me laisses le prise et il y aura fou P3. Et s'il joue son dame B6 qui est C3, tu fais torse C8. Et en fait, maintenant, tu as des belles pièces pour l'attaque. Tu as du fou P3 qui arrive. Tu peux jouer pour B5 peut-être. Au pire, tu remets ton fou en D6 si tu as vraiment besoin. Donc en fait, je n'ai pas compris. Je vous explique pourquoi je parle de ça. C'est que dans la partie, il va jouer tour C8. Roi G7 qui est B5, il va jouer tour C8. Donc la seule idée de commencer par tour C8, c'est d'interdire le grand roc. C'est pour ça qu'on vous parle de ça. Cavalier prend D6, Dame prend D6 et Roi F1. Mais en réalité, c'est plutôt dommage pour les Noirs puisqu'ils ont quand même perdu leur fou de case noire. C'était leur bon fou. Il rayonnait de partout et il avait de l'avenir sur quasiment toutes les diagonales de l'échiquier. Ce fou. Et là, on l'a donné pour pas grand-chose, voire même pour rien du tout. Et surtout que les Blancs, on va se dire la tour H1, elle n'est pas développée mais en quelque sorte, si parce qu'elle tape sur H6. Après, est-ce qu'il aurait pu faire petit roc ? Je ne me suis pas vraiment posé la question pourquoi il ne l'a pas fait. Ah non, il a déjà bougé le Roi. Non, parce qu'il pouvait faire grand roc. Mais il a bougé la tour, on est débile. Il a bougé la tour. Ouais, on est complètement débile. Oh, le bug. Putain, la table, pourquoi je n'ai pas regardé petit roc ? C'est vrai que c'est quand même plus logique. Ok, désolé. Donc, Roi F1 a joué parce qu'il a déjà bougé la tour et il n'a pas le droit. Donc, il faut que je réapprenne les règles. Et là, par contre, la qualité de l'analyse quand même. Ouais, il a joué Roi F1 et pour vrai, il a fait petit roc. Dans ma tête, c'était illégal. Mais il n'a pas bougé le Roi. J'ai oublié qu'il avait bougé la tour. Et il a joué le tour H5. Et en fait, ici, par contre, là, il va faire une vraie erreur. Autant de tour C8, c'est une petite erreur. Mais ici, en fait, je pense qu'il a trop voulu de la position. D'ailleurs, ça, ça lui arrive assez souvent. Ici, il fallait jouer fou D7. Je suis pas complètement d'accord avec toi parce que s'il voulait autant de la position, il fallait trouver fou F8. Ça donnait tellement fou F8. Pour moi, les deux sont au même niveau d'erreur. Au D7, Roi G1, pour roquer à la main, entre guillemets, tour E8, Dame F4. On échange les Dames. Et maintenant, on est prêt à jouer cette finale, genre tour E6. Tu peux pas trop jouer fou F5, j'aurais tour E2. Mon idée, ça peut être tour B6 à 5. Ça peut être de doubler sur la colonne. Cette position, c'est un super avantage pour les noirs. Pourtant, on a un fou moins bon, mais juste la tour H1, elle est kata. Le pur F4 peut être faible. On peut attaquer B2 facilement. C'est vrai que cette idée-là, au final, quand on y revient, en fait, Roi F1, l'idée de faire fou D7, tour E8, pour échanger les Dames, ça vient beaucoup plus souligner la faiblesse du Roi. Parce qu'on va le voir dans le fait que ce soit dommage qu'il ait pas lié les tours. Parce qu'on va voir dans la partie, finalement, que cette tour H1 va s'avérer très bien placée. Donc en fait, il va jouer la même idée, mais avec un tendon. Il va jouer Dame B6, attaque B2, donc il force tour B1. Maintenant, il fait fou D7, Roi G1. C'est pour ça que je vous ai dit Roi G1 tout à l'heure, c'est le coup qui a été joué dans la partie. Tour E8. Dame F4 maintenant, donc il n'y a plus l'échange. Et là, comme ce n'est pas un échange, maintenant, il faut trouver un plan. Et qu'est-ce qu'elle fait ta Dame en B6 ? Elle est coupée un peu d'échiquier. Donc la seule idée, c'est fou B5. Pour justifier le coup. Pour justifier qui stratégiquement peut avoir du son dans le sens si tu échanges les fous forcés parce que ton foul est censé être moins bon. Sauf qu'en fait, ici, il y a fou F5 et on a du mal à comprendre ce qu'il a loupé parce que maintenant, tu as le pion G4 en prise. Si tu joues H5, alors l'ordi dit que c'est peut-être jouable mais c'est tellement moche. Ça te donne la cage G5. C'est horrible. Dame G5, tu es obligé de jouer Roi F8. Tu n'as pas du tout envie. Donc son idée, ce n'était pas ça parce qu'il a dû le voir fou F5. Il a joué fou E2 mais tout d'un coup, tu as perdu toute coordination ton fou E2. Tu sais, ce fou me fait penser à un thème stratégique que Vlad adore parler. C'est le thème de la diagonale vide. C'est un fou qui a l'air beau mais qui en réalité ne regarde rien. Sa seule utilité, c'est le défendre G4. Il est catastrophique, ce fou. Il est catastrophique. C'est horrible. Notre vache de tour H4, c'est ce que tu disais. La tour est active à l'attaque H6 mais aussi le pion G4 maintenant. Il va jouer Dame B5. Bon, admettons. Ici, le meilleur coup était B4 mais on va dire que ce n'est pas grave. Il va jouer tour C1. Je trouve ça bien joué. Son idée, c'est que si tu me fais Dame B2, je vais juste jouer tour C7. Au passage, maintenant, le roi G1, il pourra aller en H2 et ça sera une cachette parfaite pour lui. Là, les blancs sont déjà mieux. Ici, il va trouver le meilleur coup de défense fou D3. Tour C5 intermédiaire, très bien joué. Tu es obligé d'aller en A6 parce qu'il faut que tu protèges le fou D3. Ça, c'est bien joué. Maintenant, c'est de sacrifier la qualité mais on ne va pas rentrer dans les détails. Ça donne l'avantage. A noter qu'ici, les deux joueurs sont très mal au temps et surtout Firuja qui va jouer à partir de maintenant sur les secondes. Ah, ok. Moi, je n'ai pas regardé le coup. Là, il était très mal au temps pour un échec. C'est le bon coup. Roi H2, H5. Là, il essaie d'embrouiller. Ça va entre guillemets marcher mais pas longtemps comme on va le voir. Et s'il fallait jouer Fou H3 avec l'idée si tu fais Fou G6 pour venir consolider ton roi, je fais G4. Et j'ouvre la position et en fait, j'ai un pion de plus à l'aile roi donc G4, c'est assez logique en fait. Et les blancs sont juste vraiment mieux. Tu vas vouloir échanger les pièces et rentrer dans une finale avec un pion de plus tout bêtement. C'est ça. Dans la partie, je Fou F3 qui peut avoir du sens pour attaquer peut-être... Visuellement, il faut dire que les blancs sont gagnants. Il y a un pion de plus et le roi noir est faible. Mais comme tu disais, ce Fou D3 aurait pu s'avérer important avec Fou G6 et là, il avait une chance à l'Irezat. Il avait une chance. Il fallait trouver donc en gros, c'est pas facile, Dame E6, Tour C7. C'est l'idée des blancs. Tour C7, tu vas attaquer tous les pions et maintenant Fou G6. Et pourquoi c'est difficile à trouver ? Ok, ton idée, ça peut être genre Dame F5 et essayer de jouer des finales et s'en sortir. Mais la pointe, c'est que si tu me fais tour prendre B7, ici, il y a un très joli coup qui est difficile. On est d'accord ? C'est Dame C8. Attaque la tour et tu menaces Dame C1 et contre-jeu de l'autre côté. Et sur Tour C7, Dame B8. Dame B8, et en fait, ici, par exemple, on peut juste montrer que si je veux un coup comme B4, un coup genre... Hyper logique. En fait, maintenant, t'as KG4 et en fait, t'es presque mieux parce qu'après, Fou prend, Pion prend, la Dame, en fait, elle ne peut pas trop bouger. Et on menace Tour E7 qui gagne et là, les noirs sont même mieux. Il faudrait trouver Tour E7. de ne pas jouer B4. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y avait une vraie chance de créer des complications et de s'en sortir. À la place, il va faire juste... Donc après, H5, Fou F3, il va jouer Tour H6. Mais comme je le disais, là, il lui est resté peut-être 40 secondes. Donc, il a pris 30 secondes, il a joué Tour H6, mais... L'autre joue Tour C7, donc j'ai dit que c'était l'idée. Et en fait, là, il vient de comprendre que s'il fait Fou G6 qui est le coup que tu veux jouer pour protéger les pions, il y a G4. Et maintenant, ta Tour est en prise. Ça amène à G5 en plus. Ça amène à G5, donc c'est juste complètement gagnant. Donc là, il s'en est rendu compte, donc il a joué Tour H7. Mais après Tour H7, Fou prend H5, abandon, parce que quand tu fais Tour Prend, Tour Prend, Tour Prend, Cavalier Prend, Dame Prend F7, Tour Roi est trop faible. Donc, il y a un mat en 11, si ça vous intéresse. De toute façon, c'est visible, c'est pour ça, même s'ils n'ont pas vu le mat. Et l'idée, c'est que tu as KVH4 ou KVH5 qui rentre. Il y a une pièce de plus pour 3 pions, Dame A6, Fou D3, Tour Roi ne défend pas le Roi. Et ce n'est pas la seule ligne qui gagne. Je suppose que tu as H7, Roi F6, Dame Prend H5, juste gagner la pièce suffit aussi. Donc, défaite d'Ali Reza et j'ai envie de dire partie très décevante parce qu'Ali Reza, il avait obtenu l'avantage. Il est très bien sorti de l'ouverture. Il a obtenu ce qu'il voulait et là, après KVH5, il a quand même enchaîné quelques mauvais coups qui l'ont mené à la défaite. Étonnant parce que normalement, surtout contre un joueur plus faible, Al'Ali Reza dans des positions avantageuses et compliquées, il est assez clinique et aujourd'hui, ça n'a pas du tout été le cas. Après, c'est un type de position qui est un peu chaotique ce qu'on disait et tu as moins d'automatise, c'est moins facile à jouer ce type de position. Mais tu notes que dans les deux parties, il y a le point commun que dès que tu commences à faire un mauvais coup, tu enchaînes directement avec un deuxième mauvais coup. Et là, il a raté deux fois l'avantage et la partie d'avant, c'était une position égale et une imprécision puis une erreur et après, la partie est finie. Ça ne se joue à rien. Dans ces mauvaises parties, c'est toujours un peu pareil. Il se met à tanker du temps à faire un coup un peu moyen, un peu en dessous, comme on l'a vu ici en jouant pas fou F8. Et puis après, il se remet à re-réfléchir un peu à contre-temps en mauvais moment et il se remet mal au temps tout seul. C'est comme s'il ratait des trucs. Je ne sais pas comment ça se passe dans sa tête, mais quand il commence à perdre le fil, il n'a pas cette capacité qu'on peut voir chez d'autres, notamment chez MVL, de refermer, de remettre la vis. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il a voulu trop avoir de la position avec ce fou D7 en gardant les dames en B6. Pourquoi pas jouer la finale et juste t'es mieux et tu fais craquer ton adversaire qui est moins fort ? On va voir que c'est très dommage au classement en tout cas. On va commencer par les bonnes nouvelles avec Marc-Andrea Maorizi qui est leader, seul en tête du tournoi avec 6 points et demi sur 9. Il lui reste 4 parties. Il jouera demain contre Eline Roubert. Ça va être une partie chaude. Elle a envoyé un Gambiroir aujourd'hui. Elle donne tout. Elle est dernière du classement, mais c'est un peu comme... Elle est dangereuse. C'est un canon qui tire un feu follé. Et après, il enchaînera avec Vrolik, Darda avec les Blancs et il terminera contre Erwin Lamy. Il a une vraie chance de gagner le tournoi qui est qualificatif pour le Master. Après, de toute façon, il a le temps. On sent qu'il a beaucoup progressé, Marc-Andrea. Et s'il ne se qualifie pas cette année pour le Master, ce sera pour plus tard. Il est vraiment en train, Mathieu, de se présenter comme un joueur de niveau 2650. Oui, oui. Déjà 26. J'espère qu'il va les franchir très bientôt. Il a un potentiel de fou. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours su. Moi, je suis hyper content. Mais quand même un petit mot pour Darda, car Ro gagne une partie en jouant encore vraiment bien. Et tu te rappelles, les deux, ils avaient joué sur la chaîne il y a longtemps un match. Les deux avaient joué avec le même tournoi il y a deux ans où j'avais commenté aussi la partie que Marc-Andrea gagne contre Darda, mais ils avaient fait un tournoi moyen, mais ils étaient dans leur progression. Ils n'ont pas une progression à la, j'ai envie de te dire, Fraglandanda ou Keshe, mais c'est une super progression et il faudra compter sur eux dans le futur, j'en suis sûr. Et Darda qui a gagné la B-Cup 3 en plus. Une belle ligne. Surtout même. Surtout. Belle ligne à Mandrea, son palmarès. Et donc, dans le tournoi A, Mathieu, on a un groupe qui se resserre avec Amdoussatorov, Giri, Goukesh, les quatre qui sont en tête et Alireza qui se retrouvent, ouais, Pragananda et Alireza qui se retrouvent à 5 sur 9 et quand on voit ce qu'il arrêtait aujourd'hui, c'est tellement dommage, il pourrait être seul en tête avec six points et là, il se retrouve un peu englué en milieu de tableau à égalité avec Vidit et Weilly. À noter, le tournoi incognito de Nepo, on n'en parle pas. Non, on n'en parle pas. J'ai perdu aujourd'hui une plutôt mauvaise partie, ce qui est très drôle. Je fais une petite blague pour mon Libi, c'est que j'ai envoyé un texto aujourd'hui. Libi m'a demandé un conseil pour une partie l'année dernière à Reykjavik et j'ai montré exactement la ligne que Weilly a jouée. Et genre, au 18e coup, son adversaire qui était Porcachian, je crois que c'est la femme d'Icaro, d'Icaro, en fait, elle connaissait et a mieux joué que Nepo. Donc, j'ai envoyé Porcachian supérieur à Nepo. Il m'a dit « Mais c'est fou ! » « Mais c'est vrai ! » « C'est exactement ça, toi ! » Il était choqué. Yann, qu'est-ce qu'il donnera au candidat ? On verra ce qu'il donne au candidat. Je pense qu'il ne savait rien dire. Il peut se réserver. On l'avait vu avec Caruana à l'époque. Jouer juste avant un tournoi important, on ne gère pas tous de la même façon, toi. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il gère, mais bon, c'est quand même le gros point d'interrogation. Et l'autre énorme point d'interrogation, c'est Ding, le champion du monde en titre, qui est complètement anonyme dans ce tournoi. 4 sur 9. On l'a commenté, c'est tout. Oui, et c'est un peu l'ombre de lui-même et Param aujourd'hui qui s'en est sorti de manière incroyable et qui devait perdre. Il a défoncé toute la partie et à la fin, il est à moins 4 et en fait, il laisse faire dame et en fait, l'autre ne peut pas parer dame pour un truc. Je vous conseille de regarder, c'est hallucinant. Non, on aurait dû vous le prendre. C'est même pas nul, c'est qu'il gagne. En plus, je t'ai envoyé un texto, je lui ai dit, t'as vu Param la chance ? Il a fait nul, non, il a gagné avec sa poube. On aurait dû vous le montrer. Désolé les amis pour ceux qui sont restés jusque-là. Pouce bleu si vous avez kiffé et on se retrouve bientôt pour la suite. A bientôt, au revoir. Ciao, ciao.